Salam les Averroïstes et bonjour à tous, alors avant de commencer, je voulais sincèrement vous souhaiter une excellente année 2020, pleine de bonheur, pleine de réussite et surtout, pleine d'amour. Et justement, d'amour, il va en être question dans cette vidéo, mais c'est pas exactement le type d'amour auquel on s'attend habituellement. Fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Bref, aujourd'hui on va s'intéresser à une femme, mais pas n'importe quelle femme. Une personnalité féminine parmi les plus célèbres en islam, mais qui reste assez méconnue du grand public occidental, voire même de la plupart des musulmans. Une femme seule et pourtant toujours accompagnée. Une femme qui brûlera d'un amour ardent et sans faille, mais qui rejettera toute présence masculine. Enfin, une femme refusant tout contact charnel avec les hommes, mais qui, ivre d'amour, cherchera toute sa vie à s'unir à l'amant adoré. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça vous intrigue. Eh bien non, aujourd'hui, on ne va pas parler d'une de ces histoires d'amour passionnées mais impossibles, dont le dénouement des plus tragiques arracherait une larme aux plus gros des machos. Ouais. Ça reste à voir, hein. En effet, la femme dont il est question n'est ni la version orientale d'une Juliette énamourée de son fier et beau Roméo, ni celle d'une Hélène entichée de son jeune et doux Paris, bien au contraire. Puisque son amour ne concerne pas un homme, mais une entité supérieure. Dieu ou Allah. Et oui, il s'agit d'une mystique, mais pas n'importe laquelle. J'ai nommé Rabia el-Adewiya, célèbre sainte musulmane du 8ème siècle. Alors cette vidéo est un peu spéciale, puisqu'elle est centrée sur une mystique, et que l'on va donc principalement s'intéresser aux domaines religieux et surtout spirituels. Et ceci d'autant plus que l'on ne connaît pratiquement rien de la vie historique de cette Rabia. Et quant aux poèmes par lesquels elle se saurait exprimer, ils ont en fait été rédigés par différents auteurs, et ceci bien après sa mort. Avant de terminer cette introduction, je voulais rappeler que Rabia est une des premières soufis qui est connue l'islam. Alors peut-être que ce mot vous dit quelque chose, il est issu du terme de soufisme, tessayouf en arabe, qui désigne le courant spirituel le plus important en islam. Certains parlent même du soufisme comme étant le cœur de l'islam, preuve de son importance au sein de la religion musulmane. Les soufis peuvent être définis comme des méditants perpétuels. Ils cherchent à s'élever spirituellement par la méditation des paroles du Coran, mais aussi par l'assaise, le dénuement ou la générosité. Parmi eux, les plus proches de Dieu sont désignés comme étant des saints, un peu comme dans le christianisme si vous voulez, bien qu'il existe des différences assez importantes. Enfin, dernière chose, j'ai pendant un moment hésité entre produire une vidéo purement narrative, racontant la vie et le caractère supposé de Rabia, un petit peu à la manière d'un récit, ou alors à intégrer dans ce récit des éléments descriptifs historiques visant à éclairer son cheminement spirituel. Alors bien sûr, j'ai choisi la seconde option. Déjà d'un, au vu de l'orientation clairement historique de la chaîne, mais surtout, de mon désir, de vous expliquer des thèmes qui vous sont très souvent très peu familiers, voire même pas du tout. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire, et même peut-être vous inspirer. Rabia, la sainte Rabia. Peu de femmes, hormis celles qui composèrent l'entourage du prophète, ne marquèrent autant les croyants. Qu'ils soient musulmans, mais aussi chrétiens. N'est-ce pas Joinville, proche et biographe du roi Saint-Louis, qui au XIIIe siècle rapporta une partie des récits concernant la sainte musulmane ? N'est-ce pas Jean-Pierre Camus, évêque de Bélé, qui en 1641 dit avoir trouvé en Rabia, je cite, « le maître le plus fidèle en la science des saints et en la doctrine du salut, qui se soit jamais présenté à moi après l'écriture sainte ? » Le prélat consacrera même à la sainte musulmane un ouvrage entier, 700 pages, uniquement dédiée à cette femme qui vécut presque un millénaire avant lui et à l'autre bout du monde. Même Fenelon et Bossuet, grandes figures du christianisme, le suivent dans son admiration pour la sainte, faisant d'elle un exemple pour tous les croyants. Rabia fut ce que nous saurons tous sur cette terre, une étoile filante dans la nuit. Elle a traversé le temps, fulgurante, pleine de vie, avant de s'éteindre subitement, comme une minuscule flamèche soudain étouffée. Et pourtant, Rabia est encore là, malgré le passage des siècles et la disparition de ce corps si souvent torturée. Aujourd'hui, elle est aussi vivante, si ce n'est plus qu'en ce 8ème siècle qu'il a vu naître. Une femme musulmane, sainte, libre de son corps, de ses pensées et de sa voix. Voilà qui tour à tour étonne, inspire, questionne, voire même déroute, en ce 21ème siècle où la question du rapport de l'islam à la femme et à la féminité est des plus brûlantes. Mais qui est-elle, cette femme qui fit resplendir un temps qui nous est aujourd'hui aussi éloignée ? Et bien pour tout vous dire, nous n'en savons rien, ou très peu. En effet, un nombre infime de sources nous renseignent sur sa vie, et parmi les auteurs ayant décrit son existence ou transmis ses élans poétiques, il y en a un qui s'avère plus prolixe que les autres. Farid Ad-Din At-Tar. Soufi comme Arabi A, At-Tar est également poète et agiographe, c'est-à-dire qu'il relate la vie des saints qui l'ont précédé. C'est dans son mémorial des saints, Tezgirat al-Auliyah en arabe, qu'il nous décrit l'existence et les enseignements transmis par la sainte. Quatre siècles se sont donc écoulés entre la mort de Rabbi A et le récite d'At-Tar. Nul besoin de vous dire que les éléments relatifs à sa vie et à ses paroles sont historiquement invérifiables. Mais là n'est pas le propos. Il serait vain de vouloir partir en quête de la vraie Rabbi A. Bien que réelle, elle reste une figure en partie créée et son parcours de vie doit être essentiellement considéré comme symbolique. La sainte est avant tout la représentation de l'aspiration spirituelle des auteurs qui lui ont dédié leurs ouvrages. Néanmoins, cette Rabbi A a traversé les siècles. Sa lumière est aujourd'hui intacte, irradiant l'esprit et le cœur de celles et ceux qui la lisent et tentent de cheminer à ses côtés. Je vous propose donc de revenir au VIIIe siècle, dans l'actuel Irak, pour découvrir cette personnalité hors du commun. Si l'on en croit ses biographes, Rabbi A serait né en Irak, au début du VIIIe siècle. Un véritable flou règne autour de sa date de naissance. Elle aurait vu le jour, entre 713 et 721, au cœur de la florissante cité de Basora, ville de commerce, de savoir et de religion, seulement détrônée par la majestueuse Bagdad. Et ce n'est pas un hasard si la sainte vécue dans cette région, puisque c'est au cœur de l'Irak, que les grands mouvements spirituels ont peu à peu éclos. En effet, pour mieux appréhender la personnalité et le cheminement de Rabbi A, il est important de bien comprendre le contexte dans lequel elle a évolué. Nous sommes donc au début du VIIIe siècle. L'islam a fleuri à peine 100 ans plus tôt, jaillit du verbe divin à travers la révélation transmise à un prophète, le dernier d'une grande lignée, Mohamed. Pourtant, un siècle plus tard, les musulmans se trouvaient déjà devant une contradiction de taille. Avec les conquêtes arabes et l'extension du commerce, année après année, décennie après décennie, génération après génération, les fidèles s'étaient enrichis. Déjà, certains commençaient à élever la voix, dénonçant cet excès de richesse qui menaçait de pervertir l'islam. C'est parmi ces croyants, souvent des mystiques, que Rabbi A se placera, reniant le monde et ses fastes, prenant une vie d'ascèse, de prière et de dons de soi. Son enfance, Rabia la passa auprès de son père et de ses trois sœurs. Elle est la quatrième de la fratrie, comme son nom l'indique, le terme arabe de Rabbi A pouvant être traduite par quatrième. Quant à son nom, Al-Adawiyah, il serait dû au métier qu'exerçait son père. Passeur, il accueillait sur sa barque les personnes désireuses de traverser l'estuaire du tigre et de l'Euphrate. Et en arabe, le terme Adda signifie faire passer ou faire traverser. Aussi, il est possible de voir derrière l'occupation de son père un sens symbolique. D'une profonde piété, il aurait pu être un croyant sincère, un ascète et même peut-être un maître spirituel. Car le passeur n'est-il pas également celui qui élève les hommes du monde terrestre vers le monde céleste ? Toute sa vie, Rabia vécu dans un extrême dénuement. Elle passa son enfance auprès de ses proches, au cœur d'une grotte humide et froide. Elle partageait alors le quotidien d'autres familles, venues à Bassora dans l'espoir d'améliorer leur situation sociale et d'échapper à cette misère des plus pesantes. Toutefois, on peut à nouveau déceler un double niveau de lecture à cette prétendue pauvreté. Certes, le terme arabe de fakir signifie pauvre, mais il désigne également l'ascète soufi qui, ayant poli toutes les scories de son âme, est spirituellement pauvre devant Dieu. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il vit dans un total dénuement matériel. Le temps suivit son cours, et la pauvre Rabia connut rapidement d'autres malheurs. Ce père Sipieux, qui a peut-être été un exemple pour elle, une force sur laquelle se reposer, a rapidement trouvé la mort. Un temps, ses trois sœurs parvertent à le remplacer, à entretenir ce foyer dont les braises rougeoyaient encore timidement, mais allaient s'éteindre peu à peu, inexorablement. En effet, le jour vint où les flammes tremblotantes de l'âtre furent brutalement étouffées. Déjà fragiles, les quatre sœurs eurent à affronter une terrible disette. Ce n'était pas seulement elle qui était touchée, mais tout Bassora et sa région. Confrontée à cette situation d'extrême misère, Rabia, pour la première fois, se serait retrouvée seule. Aucun récit ne nous informe quant à ce laps de temps qui suivit cette séparation brutale. On peut supposer que la jeune femme, sans doute alors adolescente, era des journées entières dans Bassora, au milieu de cette foule bruyante, de ce tumulte permanent où se mêlaient discussions enfièvrées, rires d'enfants et tractations animées, tout juste couvert, au cours de fugaces instants, par le vibrant appel à la prière quotidien. Sans doute côtoyait-elle cette masse informe de personnes qui, comme elle, victimes de cette disette, déambulaient dans les rues de la cité, les unes pour chercher du travail, les autres pour mendier quelques pièces ou, tout simplement, pour passer le temps. Très vite cependant, le sort s'acharna à nouveau sur Rabia. De très grande beauté, l'orpheline fut enlevée par un homme qui la vendit comme esclave au plus offrant. Un grand flou entoure sa vie auprès de son nouveau maître. Attar nous explique qu'elle serait devenue joueuse de flûte, quand d'autres sources font d'elle une chanteuse, une danseuse et même une prostituée. On peut résolument penser qu'elle fut contrainte d'exercer de telles activités, si tant est qu'elle les ait un jour exercées. Quoi qu'il en soit, Rabia considérera cette période de sa vie comme une effrayante phase de perdition. Un jour, quand elle ouvrit les yeux sur ses propres agissements, elle fut prise de terribles remords. Ce moment de son existence constitue sans doute ce que l'on appelle dans le vocabulaire soufi l'ouverture spirituelle, le faste, c'est-à-dire une sorte d'éveil soudain, le dévoilement subit d'une vérité absolue et bouleversante. A partir de ce moment, Rabia consacrera sa vie à Dieu et au repentir de ses actions passées. Alors, son affranchissement, résultant de sa grande foi, ne tarda pas à se réaliser. Une nuit, son maître, étonné de l'entendre parler à quelqu'un, décida de découvrir l'identité de son compagnon. Quand il entra dans sa chambre, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Devant lui, Rabia se tenait accroupie, en prière, sa tête surmontée d'une lumière virginale, telle un imbe. La voyant seule et profondément concentrée, l'homme comprit qu'elle ne s'adressait à nul autre qu'à Dieu. Soudainement pris d'admiration et de pitié pour la jeune femme, il la franchit aussitôt et lui proposa de rester chez lui afin de la servir ou de partir si tel était son souhait. De ces deux choix qui s'offraient à elle, Rabia choisit l'exil. Irritée par la présence des hommes, qui ne lui avaient apporté que malheur, et tout entière tournée vers Dieu, elle aurait alors décidé d'embrasser une vie de solitude. Cette paix, un seul lieu pouvait lui offrir. Un lieu qui, depuis des siècles, et notamment chez les premiers ermites chrétiens, était considéré comme l'endroit le plus propice au dialogue avec Dieu. Cet espace, vide de toute vie, mais résonnant de la présence divine, Rabia semble y avoir vécu pendant le restant de son existence. Ce lieu, c'est bien sûr, le désert. Selon Attar, Rabia s'y réfugia et fonda un petit ermitage, se résumant sans doute à une simple habitation. Le cheminement spirituel de la jeune femme paraît avoir été solitaire, là où la plupart des soufis qui viendront après elle, et ce jusqu'à nos jours, choisiront de s'attacher à un maître pour fortifier leur foi. Il faut dire qu'au 8ème siècle, la voie soufie n'est pas encore une aventure collective, bien qu'elle commence à le devenir. Plus tard, des confréries, appelées Tariqa en arabe, s'organiseront autour de maîtres, Cheikh. A partir de ce moment-là, le voyage vers Dieu n'est alors plus considéré comme une affaire individuelle. Rabia, elle, passa sa vie en errance au cœur du désert, ou retirée dans son ermitage, tout entière dévouée à Dieu. Était-elle véritablement seule ? Il semblerait que non. Une ou plusieurs femmes l'a côtoyée, et des personnes devaient parfois venir la visiter en quête de conseils et de bénédictions, en particulier quand la rumeur de sa sainteté se répandit d'Ambassora et toute sa région. Rabia n'a donc pas été coupée du monde, du moins, en apparence, puisqu'en son fort intérieur, elle restera à jamais imperméable aux hommes et à toute ambition matérielle. Ce monde terrestre, Rabia le rejeta avec vigueur, étant la cause de son malheur et de son éloignement de Dieu pour qui elle brûlait d'un amour sans faille. Dans un premier temps, la jeune femme s'évertua à se repentir, à laver les fautes qui maculaient son cœur et son âme. Parmi les personnes qui passaient près de son ermitage, ou allaient la visiter, certaines purent sans doute la voir, agenouillées, et les joues ruisselantes de larmes. Ses pleurs jaillissaient de la même de Rabia, exprimant avec tant de pureté la sincérité du pardon qu'elle adressait à Dieu. Le renoncement et le repentir souhaité, et manifesté par la sainte de Bassora, constitue pour tout Soufi l'étape initiale d'un long cheminement vers Dieu. A partir de son exil dans le désert, et ce jusqu'à sa mort, Rabia n'aura de cesse de se détourner du monde. Absorbée dans son désir pour Dieu, qu'elle appellera dorénavant l'aimer, elle lutta contre les désirs matériels qui venaient parfois habiter son esprit. Comme chaque mystique qui viendra après elle, Rabia a d'abord dû dépasser ses propres ambitions, ainsi que les besoins naturels inhérents à ce corps, par nature faible et indocile. S'élever vers Dieu, c'est d'abord quitter son enveloppe de chair, renoncer à ses petits plaisirs du quotidien qui nous plongent dans un confort des plus doux, mais par essence futile. Cela, Rabia l'a très vite compris. Ainsi, elle s'engage sur un chemin que nombre de Soufis emprunteront durant des siècles, et qu'ils empruntent encore de nos jours, celui de la lutte contre son égo, appelé nafs en arabe. 500 ans plus tard, un saint comme Rumi, parmi les plus célèbres mystiques et poètes de l'islam, dira à propos de ce sujet, quiconque entre en disant « Je suis ceci, je le frappe au front ». Car tout Soufis, à terme, doit parvenir à ce que l'on appelle le Fana, à l'extinction de son individualité, pour se fondre dans une conscience universelle. Rabia choisit donc de mener un féroce combat contre elle-même, contre ce ventre qui réclame sa pitance quotidienne, contre ses jambes, tremblantes après des heures de marche et qui refuse tout à coup d'aller plus loin, contre cet esprit toujours tortueux, enclin au plaisir éphémère, contre ce corps usé et fatigué, qui ne songe qu'à la paresse quotidienne et au repos. Mais de repos, Rabia savait qu'elle n'en connaîtrait qu'un, celui que Dieu lui procurerait quand il déciderait que son existence sur cette terre aurait suffisamment duré. En attendant, la jeune femme de Bassora lutte contre cette prison de chair qui, tel un poids mort, la retient au sol et l'empêche de s'élever vers Dieu. « Rabia priait toute la nuit », nous raconte Mounéoui, un mystique soufi égyptien. Mais au lever du jour, elle s'asseyait un peu dans son oratoire jusqu'à ce que le ciel fût devenu clair, et là, elle s'assoupissait, avant de se réveiller et de se reprocher. « Oh Ego, comme tu as dormi ! Peu s'en faut que tu ne t'endormes pour n'être réveillé que par l'appel du jour du jugement dernier. » De nombreuses fois, lorsque la maladie se répandit en elle, ce corps si faible l'abandonna. Pourtant, Rabia ne s'en plaignit jamais, bien au contraire. Une anecdote raconte comment un jour, un de ses proches entra dans sa maison pour la visiter. En la voyant si souffrante, rongée par le mal, il lui demanda, effrayé, s'il pouvait adresser une prière à Dieu afin qu'elle recouvre la santé. Alors, Rabia, étonné par sa demande, lui aurait répondu. « S'il est dans la volonté de Dieu de m'éprouver, comment pourrais-je m'adresser à lui et lui demander de ne pas le faire ». Il s'agit ici d'un des aspects fondamentaux du soufisme, la confiance en Dieu ou Tewekul en arabe. Selon un adage soufi, qui résume à lui seul cette notion, « le mystique doit être entre les mains de Dieu, comme le cadavre entre celles du laveur de mort ». Le soufi doit donc se plier à la volonté du tout-puissant, sans vouloir l'infléchir, mais au contraire, en l'acceptant, en faisant le choix de l'embrasser avec piété et amour. Un récit en particulier met en lumière cet aspect central du Tewekul au cœur du cheminement spirituel de Rabia. Un jour, une des connaissances de la sainte entra chez elle, et s'apercevant de sa grande misère, lui lança « J'ai des amis riches, et, si tu me le permets, je leur demanderai de me donner quelque chose pour toi ». Rabia, levant les yeux sur elle, répondit avec fermeté « Tu as fait une grande erreur. En vérité, n'est-ce pas Dieu, exalté soit-il, qui pourvoit nos besoins, à eux et à moi ? Celui qui pourvoit aux besoins des riches, ne pourvoirait-il pas aux besoins des pauvres ? » Ce qui l'aida à dépasser sa condition humaine, ce fut cet amour ardent qu'elle éprouvait pour son Dieu bien-aimé. Dans l'histoire de la sainteté musulmane, Rabia est surtout célèbre pour avoir développé la doctrine du pur amour de Dieu. Un amour sans faille, déchaînant une véritable passion que la sainte de Bassora contiendra toujours en elle, mais exprimera avec force, dans les poèmes et les paroles qui lui sont prêtées. Depuis sa révélation spirituelle, et durant toute sa vie, elle a vigoureusement combattu tout élément censé l'éloigner de Dieu. Son désir impérieux de se fondre en lui, de ne plus faire qu'un avec lui, but ultime pour tout Soufi, se mit même chez elle en une furieuse obsession. Dans un poème, Rabia s'adresse à ce Dieu bien-aimé qu'elle chérit tant. « Par ta gloire, et par ta toute puissance, je ne me laisserai pas distraire de toi, ni de jour, ni de nuit, sinon par l'effet du seul mourir. » C'est presque comme si l'on pouvait entendre sa voix, tremblante et fiévreuse. Pour Rabia, toute pensée futile, toute distraction, aussi minime soit-elle, l'éloigne de cet amant qui, s'il n'est pas totalement inaccessible, ne se dévoile qu'en de très rares occasions. Dans une anecdote, la sainte raconte « Un jour, à l'aube, après avoir prié, je m'endormis. Je vis alors en songe un arbre d'une surprenante beauté et d'une fraîcheur inégalable, plus haut que tous les autres. Sur lui, poussé, de la grosseur du sein d'une vierge, trois fruits qui m'étaient inconnus. L'un était blanc, l'autre rouge, et le troisième jaune, tous trois brillants comme les astres du ciel. « À qui appartient cet arbre ? » me suis-je demandé. « C'est l'arbre de tes prières de tout à l'heure, » me répondit une voix. « Par terre, j'aperçus un fruit d'une couleur d'or. Pourquoi ce fruit est-il par terre, alors que sa place est à côté des autres ? » demandai-je. « De fait, ce fruit était sur l'arbre, mais durant ta prière, tu t'es laissé distraire par la pensée de la pâte à pain que tu devras bientôt faire lever. Et, aussitôt, le fruit tomba. » Ce récit illustre avec une étonnante clarté « cette passion toute spirituelle qui embrasait le cœur et l'âme de Rabia, un amour irrésistible, sans faille, qui ne laissait aucune place aux préoccupations de ce monde. » Si l'on en croit ses biographes, la sainte de Bassora repoussa de nombreuses propositions de mariage. Pour nous, immergés dans une culture chrétienne, sainteté et célibat paraissent indissociables. Et pourtant, en islam, la séparation n'est pas aussi évidente, bien au contraire, puisqu'un hadith, c'est-à-dire la tradition prophétique, le récit des paroles et des actes du prophète Mohamed, affirme que le mariage est la moitié de la tradition. De plus, le texte coranique blâme le monachisme. Dans la sourate 27, el-hadid, le fer, il est dit à propos des chrétiens, « ils ont inventé le monachisme, nous ne leur avons nullement prescrit. » Selon Jean Anesté, auteur d'un ouvrage sur Rabia, son refus de se marier aurait été rendu acceptable et accepté pour deux raisons. Tout d'abord, à partir du 8e siècle, l'opinion autour du célibat est bien plus nuancée que ce que les prescriptions prophétiques ou coraniques peuvent le laisser entendre. Enfin, d'autre part, on peut raisonnablement supposer que le statut sexuel de Rabia, dans l'esprit de ses contemporains, était assez flou. Était-elle véritablement femme, naviguait-elle entre masculinité et féminité, ou appartenait-elle à aucune de ces catégories terrestres ? Cela, personne ne le sait. Devant Dieu, Rabia n'a pas de sexe, toute entière absorbée dans sa contemplation, elle attend, haletante, son bien-aimé. Telle une jeune femme qui ne sait pas où et quand son amant viendra la visiter, ni pour combien de temps leurs douces étreintes se prolongeront. C'est sans doute après une de ces unions, aussi bref qu'inattendu, que la sainte s'est exprimée dans un poème vibrant de ce désir spirituel qui devait toujours la transporter. Que de nuits délirantes j'ai passé, feu, tourments, et mes yeux se sont fait source par mes larmes. Aucune larme n'a pu remonter à sa source, mon union avec lui n'a pas duré. Blessé, meurtri, mon œil, plus jamais ne s'apaise. Dans un autre poème, Rabia clame son amour pour Dieu, un amour infini qui la submerge et la consume peu à peu, irrésistiblement. Mon bien-aimé, je ne possède que toi. Prends pitié en ce jour du pécheur qui vient vers toi. Ô mon espoir, ô ma paix, ô ma liesse, le cœur ne veut seulement que t'aimer, toi. Nul amant n'est de mon amant l'égal, et dans mon cœur, il n'est place que pour lui. Mon amoureux se dérobe à ma vue, se cache, mais au profond de ma conscience, il surgit. Tant que vivante je serai, de toi je ne m'éloignerai. Tu es de ma nuit le seul maître au sein de mon intimité, et s'il advient qu'en moi tu te complaises, alors, ô désir de mon cœur, j'exploserai de joie. Cette passion, d'une rare intensité, est pour nous difficilement imaginable et compréhensible. Rabia est si absorbée dans l'amour de Dieu qu'elle ne ressent plus aucune peur. Elle ne vit que pour lui, et par lui. Ce désir ardent, la sainte de Bassora l'entretient, le cultive, comme un fruit que l'on veut faire parvenir à maturation, comme une fleur dont on attend, impatient, de découvrir les premières pétales chatoyantes, symboles d'une beauté pure et d'une éphémère éternité. C'est cet amour avec un grand A, celui du cœur et de l'âme, qui amena Rabia à rejeter toute peur et espérance qui nourrait Dieu pour seul objet. Ainsi, la voilà qui fustige la trop grande importance de l'enfer et du paradis dans l'esprit des croyants. Elle dénonce l'attitude de ses contemporains, qui prie Dieu non par amour pour lui, mais pressé par la crainte de l'enfer et motivé par l'espérance du paradis. Rabia ne peut concevoir pareil comportement, elle qui est tout entière tournée vers Dieu et ne prie que par amour pour lui, se donnant entièrement sans rien attendre en retour. Parmi les anecdotes les plus connues transmises au sujet de Rabia, celle concernant son rejet de l'enfer et du paradis est la plus célèbre, et une des premières à être parvenue aux occidentaux sous la plume de Joinville au XIIIe siècle. Le biographe de Saint Louis raconte On vit un jour Rabia courir, tenant dans l'une de ses mains un saut plein d'eau, et agitant de l'autre main un brandon enflammé. « Où cours-tu ainsi maîtresse ? » lui demandèrent de jeunes disciples qui passaient par là. Elle répondit « Avec l'eau, je veux éteindre la géhenne, et avec le feu, je veux brûler le ciel. Ainsi Dieu, hors de toute crainte de l'enfer de la part de sa créature et de toute espérance du paradis, sera-t-il aimé, comme il le mérite, pour lui-même. » Que dire de cet appel majestueux, invitant les musulmans à aimer Dieu pour le simple bonheur de l'aimer, sans arrière-pensée par trop individuel ? La critique de Rabia provoque à la fois fascination et interrogation. Certains penseurs musulmans, et ceux dès le Moyen-Âge, se sont questionnés sur les paroles de la Sainte. L'ambition de Rabia de ne prier Dieu que par amour est certes louable et immensément noble, mais très peu de croyants peuvent éprouver un tel sentiment désintéressé, et ceci surtout pendant toute une vie. Ce privilège serait celui des élus qui se distinguent des autres fidèles et dont la pureté de la foi est justement pour eux un exemple à suivre, mais rarement atteignable. Car quelle est l'utilité collective des saints, ces hommes et ces femmes surplombant l'humanité, si ce n'est de guider leurs prochains dans leur sillage, tels des oiseaux migrateurs volant vers la terre promise ? Dans une dernière anecdote, la critique de Rabia envers certains croyants, plus attirés par les délices promis au paradis que par l'unique amour de Dieu, se fait acerbe. Un jour, nous dit Munawi, ont récité devant elle ce verset du Coran. Ce jour-là, la seule occupation des hôtes du paradis sera de se réjouir. En compagnie de leurs épouses, ils se tiendront, sous des ombrages, accoudés sur des lits d'apparat. Rabia dit alors, sans doute amusé, pauvres gens du paradis. Les voilà bien occupés de leurs femmes. On peut sans peine imaginer Rabia émettre un tel reproche, d'une voix sèche et qui ne souffre d'aucune contestation. Ce blâme, directement adressé aux hommes, a bien sûr été commenté par différents penseurs musulmans qui le jugent bien trop sévère. Cet amour absolu, incandescent, dont les flammes ardentes embrasent le cœur et l'âme de la sainte, ne pouvait être partagé par la majorité des croyants. Il s'agissait avant tout d'un idéal à poursuivre, sans pour autant parvenir à rejeter sa nature humaine, incline au péché et au plaisir terrestre. Tous les savants musulmans reconnaissent cependant la hauteur de son rang auprès de Dieu et la pureté du lien qui l'unissait à lui. Salas Tétié, poète libanais, a intitulé son livre dédié à la sainte, Rabia, de feu et de larmes. On aurait pu trouver de titres plus évocateurs de la personnalité si lumineuse et attachante de Rabia. Finalement, il importe peu de savoir si les textes évoqués dans cette vidéo nous transmettent la véritable identité de Rabia ou s'ils s'attachent à créer une figure symbolique ou emblématique, ce qui est assurément le cas. Ce qui compte, tant pour des auteurs comme Farid al-Dinattar ou Munawi que pour les musulmans d'aujourd'hui, c'est l'exemple qu'elle incarne à travers sa personnalité, son engagement sincère envers Dieu, mais aussi à travers sa nature de femme, et ceci surtout en ce XXIe siècle. Malgré les préconçus que nous avons sur l'islam, le soufisme accorde une large place aux mystiques féminines. Et si Rabia est bien sûr celle qui a le plus marqué les croyants, elle n'est absolument pas un cas à part, loin de là. Des auteurs musulmans, et ceux dès le Moyen-Âge, ont accordé une large place à la sainteté féminine, comme El Sulami, dont l'œuvre a été traduite par Michel Chodkiewicz et relate le parcours de 82 saintes, comme Munawi, dont on a parlé un peu plus tôt dans cette vidéo, traduit notamment par Nelly Amri, grande spécialiste de la sainteté en islam où il est question de 35 femmes musulmanes. Enfin, plus récemment, le maître soufi Jewan Nurbersh a rédigé un ouvrage construit comme le pendant de celui d'Attar, en publiant son mémorial des saintes, où il partage à son lectorat la vie de plus d'une centaine d'entre elles. Dans le soufisme, il n'y a donc aucune distinction entre mystique masculin et féminin. D'ailleurs, un dicton répandu chez les soufis turcs exprime cette idée sous forme de question. Un lion mâle est un lion. Alors, un lion femelle ne serait-il pas un lion ? Rabia est donc pleinement respecté, chez les soufis, mais aussi par une très grande partie des musulmans qui voient en elle un véritable exemple à suivre. Son surnom de Umar Khair, de mère du bien, est d'ailleurs très révélateur de la place qu'elle occupe dans le cœur des croyants. D'un point de vue historique, on ne sait pas exactement quand est morte Rabia, même si la date de 801 est couramment avancée. En réalité, comme on l'a vu plus tôt, les sources nous renseignant sur sa vie sont tardives et il est très difficile de dissocier la Rabia du 8ème siècle de la Rabia mythique, une figure construite par différents auteurs au fil des siècles. Dans cette vidéo, je n'ai pas spécialement tenté de retracer la constitution de la légende de Rabia, car le format aurait été sans doute trop lourd. Cependant, début 2019, un livre semble-t-il très intéressant a été publié par Rikia El Arawi Cornell sur la création du mythe de Rabia à partir des sources narratives. Je n'ai pas eu le temps de le parcourir, mais je le lirai très prochainement. En tout cas, si le sujet vous intéresse, je publierai sans doute une vidéo adoptant un point de vue un peu plus historien sur Rabia, se focalisant avant tout sur la création de sa figure plutôt que sur le déroulement de sa vie présumée. Enfin, pour conclure cette vidéo, je vous laisserai avec le poème de Djamie, poète persan du 15ème siècle, à propos de Rabia. Si toutes les femmes ressemblaient à celle-là que nous avons nommée, sans doute les femmes seraient-elles préférées aux hommes. Les femmes ne font aucun tort au soleil, ni les hommes ne font honneur à la lune. Et oui, cette vidéo est donc terminée, mais je devais vous avouer une chose, je ne sais absolument pas si elle vous a plu, donc n'hésitez pas à me faire part de vos retours sur cette vidéo, c'est très important pour moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à mettre vos commentaires en bas de la vidéo, et à vous abonner pour me suivre. Quant à nous, on se retrouve début février pour une nouvelle vidéo, mais jusque-là, comme toujours, portez-vous bien ! Subtitrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501